Bienvenue une fois de plus à l'Institut du Monde Arabe, que je tiens à remercier. En général, on formule les remerciements à la fin d'un cycle, mais je fais déjà la fin de cette rencontre. Donc bienvenue ici, vous avez une fois de plus voté avant de venir et ça s'est bien passé apparemment. Donc au sortir d'ici, on aura la photographie quinquennale de la République française. Aussi bien à l'Assemblée nationale, bon pour la présidence on le savait déjà. Mais la réflexion, elle, continue son cours puisque tous les jours nous devons sans cesse nous questionner pour nous rapprocher. On ne fait pas ces rencontres pour une sorte d'espérance de Pugila ou quelque chose dans ce genre, mais d'aborder des sujets qu'on n'aborde pas fréquemment. Par exemple, la perception du subsaharien, de celui qui est de l'Afrique noire, dans la littérature du monde arabe. Comment ce personnage est-il peint ? Quelle est sa place dans l'imaginaire des créateurs et dans les récits populaires ? C'est vrai qu'on regarde à la fois le personnage dit subsaharien dans la littérature du monde arabe, mais on peut aussi voir le personnage de l'arabe, comme on dit, dans la littérature subsaharienne. Un travail qu'on avait commencé à faire avec Yahya Belaskri pour le catalogue de cette exposition « Trésor d'Afrique », une exposition qui a un grand écho dans tous les milieux culturels. Même dans mon quartier, on en parle, dans les marchés. Ça fait très plaisir. Les chauffeurs qui m'ont ramené ici, j'ai dit, je vais à l'Institut du monde arabe. Ah, là où se passe l'exposition « Trésor d'Afrique », c'est très bien. Ainsi, et ça m'a fait plaisir. Donc, j'ai réuni trois écrivains que j'apprécie, que j'aime, que je lis avec intérêt. Beaucoup, on a voyagé ensemble, comme Benahouda, Lebdaï, qui est à ma gauche, ou Yahya Belaskri. D'autres, je les suis de loin avec la montée de cette écriture. Kamel Daoud, qui est là, qui est devenu un de nos écrivains les plus représentatifs en langue française, non pas qu'en France, mais à travers le monde, puisque son livre n'a pas de succès qu'ici en France, mais aussi au-delà des frontières de la Gaule. Donc, ces trois écrivains sont réunis pour discuter de cette question. Ce qu'on procédera, c'est qu'on procédera de la sorte. Ils vont parler une dizaine de minutes, chacun, sur un sujet que je formulerai tout à l'heure. Et à la suite de cela, je prendrai quelques questions, on les regroupera, et puis nous répondrons ensemble, de sorte que nos réponses seront peut-être notre expression solidaire. Quand on fait une rencontre, on a une sorte de solidarité intellectuelle. Ce que les écrivains, les chercheurs disent ici, nous en sommes responsables. Donc, Benahouda Lebday, j'ai voulu commencer par à la fois celui qui a la casquette d'écrivain, mais de chercheur, de professeur d'université. Il est donc professeur des universités à l'université du Mans. Il est aussi chroniqueur littéraire, c'est-à-dire que l'autopsie de ces littératures, c'est son travail de tous les jours. Il est spécialiste des littératures africaines coloniales et postcoloniales. Donc, pendant la colonisation et après la colonisation, il a publié de nombreux ouvrages, une cinquantaine d'articles sur les écrivains des deux rives du Sahara, aussi bien au nord que au sud, et les rapports entre la littérature et l'histoire, la littérature et la mémoire, les questions des migrations et les genres sont ces domaines de recherche. Donc, aujourd'hui, pour ouvrir un peu l'espace, il va nous parler de l'Afrique subsaharienne dans les littératures d'Afrique du Nord. Benahouda Lebday. Merci, Alain, pour cette présentation. Et comparativement à mes deux amis Kamel Daoud et Hayab El Askri, qui n'ont pratiquement pas de papier en tant qu'universitaire, vous voyez, je suis déjà inondé. Ce que je voulais dire, c'est que Gérard Genette argue qu'en littérature, la représentation n'est pas une mymesis, mais une iégésis, qui signifie une imitation imparfaite, et donc une vision parfois stéréotypée, comme l'analysa Frantz Fanon dans Peau Noir, Masque Blanc, et Édouard Saïd dans Orientalisme. La représentation de l'Afrique et de l'Africain subsaharien dans les textes littéraires d'Afrique du Nord est centrale dans le cadre de notre réflexion de cet après-midi. Mon analyse, évidemment, je ne vais pas vous la donner de manière in extenso, mais je tiens à vous lire mon introduction, montrera l'évolution, donc, ce que vous voudrez monter, c'est l'évolution des relations sud-sud dans le cadre littéraire. Parce que là, Afrique du Nord, Afrique sud-saharienne, on est dans un autre cadre, c'est celui des relations sud-sud. Donc, je parlerai d'abord de l'histoire, mais durant les dernières séances, on en a beaucoup parlé, histoire, sociologie, etc. Donc, je ne dirai pas grand-chose par rapport à cela. En revanche, à travers les récits de voyages, d'explorateurs arabes, français, ainsi que des voyageurs contemporains, en l'occurrence, Reda Daoud Brixi ou Fadel Amrabat, deux Algériens, qui ont renoué, justement, avec cette relation et ces voyages subsahariens. En fait, je insisterai plutôt sur la représentation de l'Africain subsaharien dans les textes de fiction. Alors, la vision du noir dans quelques textes choisis, comme ceux de Ketab Yassine, Rachid Boudjadra, Abdel Khadr Khatibi, Tahar Bekri, Maysabe ou Kamel Daoud. Dans une troisième partie, je parlerai un peu de la représentation du noir dans certains textes, comme ceux de Yasmina Khadra, Malika Muqaddam, Boualam Sansal, Hamid Skif, Yahya Belaskri, Salib Jé, Yusuf Amin Al-Alami, Sadaq Aïsat, Mahi Bin Ebin ou Hicham Tahir. Donc, par le biais de cette thématique, j'espère vous dire combien la représentation du noir par les écrivains du nord a évolué dans le temps et combien cette vision s'est adaptée, en fait, à l'histoire coloniale et postcoloniale du continent. Images positives, images négatives, la complexité des représentations montrera combien le politique est présent et combien le symbolique se place, à sa place, dans l'ensemble des textes littéraires. Alors, ce que je voudrais dire, c'est le point sur lequel j'aimerais insister, c'est la vision du subsaharien dans la littérature principalement algérienne. Il y a très peu de représentations du noir africain dans la littérature tunisienne. Il y a des positions de la part de Hedi Borawi, par exemple, ou Tahar Bekri, sur l'appartenance de l'Afrique subsaharienne à l'inconscient et au conscient dans les textes nord-africains, d'Afrique du Nord. Et il y a une image dans la littérature algérienne qui revient comme un leitmotiv qui est répétitive. C'est l'image du nègre. En effet, l'image du nègre, le nègre dans le sens fanonien du terme, bien entendu, on retrouve cela dans un texte initiateur des littératures africaines, à mon sens, Najima, et dans le jeu relationnel qui existe entre ce personnage du nègre, donc représentation du subsaharien, avec Najima, l'héroïne du roman de Katabiasine. Et en effet, le personnage du nègre endosse une grande symbolique fatalement dans ce texte-là, car le nègre n'est pas un personnage dans le sens traditionnel du terme, mais une création littéraire fortement symbolique due à une vision politique. Donc, le nègre, pour aller vite, chez Katabiasine, il représente les Kebloutis. Et donc, cette image du nègre, c'est le nègre qui tient aux traditions et à la liberté, la liberté que l'on va acquérir dans le roman grâce à la guerre contre le colonialisme en tant que telle. Et la figure du nègre réapparaît dans d'autres textes de Katabiasine, dans le polygone étoilé, par exemple, et dans son théâtre post-indépendant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette image du nègre apparaît ensuite, donc je ne développe pas s'il y a publication, donc vous lirez toutes les citations et les exemples que je donne, mais cette image du nègre en tant que personnage symbolique apparaît de nouveau dont Katabiasine a écrit pendant la révolution algérienne et pendant la guerre d'Algérie et durant la période post-coloniale, post-indépendante, l'image du nègre revient, par exemple, dans l'œuvre de Rachid Boudjedra et effectivement, dans la répudiation, cette image est persistante et elle est justement dans ce cas-là, non plus le nègre qui est garant de cette authenticité africaine et de cette culture africaine qui, plus ou moins, enfin plus que moins, était détruite par le colonialisme. Dans les romans post-coloniaux algériens, l'image du nègre représente le peuple qui a été trahi après les indépendances, donc cette image-là, elle est reprise et du coup, le nègre, par exemple, chez Boudjeda, il boite et il boite justement par rapport à cette nouvelle situation où il y a les oligarchies, les pouvoirs qui sont en place juste après les indépendances qui ont justement spolié et se sont accaparées et qui ont, en fait, comme le dit Rachid Mimouni, détourné les indépendances. Alors, il y a aussi une image aussi qui revient dans ces littératures-là, c'est l'image du tirailleur sénégalais. Alors, ce qui est intéressant dans cette vision du tirailleur sénégalais, ce n'est pas le tirailleur sénégalais qui était dans l'armée française et sur qui on jette l'opprobre, bien au contraire, c'est l'image du soldat africain, du colonisé qui a été utilisé par le système colonial contre ses propres frères africains. Et donc, cette image est très présente dans les romans de Katebiassine, dans les romans de Boudjera et dans beaucoup d'autres romans, bien entendu. Dans l'insolation de Boudjera, dans Printemps, dans la répudiation, l'image du nègre est récurrente et l'image du noir est récurrente et elle est toujours positive. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le nègre est ce vieillard qui boitait de plus en plus face à la traîtrise. Dans la répudiation, le nègre, apparaît sous forme d'un fumeur de narguilé dans les bafons d'Alger et qui n'est pas pris au sérieux. Le nègre représente également celui qui lit l'avenir comme lorsque Rachid, le personnage, se remémore qu'il allait avec sa mère consulter le nègre qui entrait en trance en se serrant la tête avec un fichu multicolore. Donc, nous voyons bien ici que les personnages noirs dans tous ces romans apparaissent en tant que symbolisant l'invisibilité, la non-existence et de subalterne d'un colonialisme destructeur, le nègre passe à subalterne, le peuple passe à subalterne d'un post-colonialisme oligarchique. Donc, il y a toute cette imagerie et cette symbolique qui est importante. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je n'ai que dix minutes, un quart d'heure peut-être. Et ensuite, il y a l'image du noir du noir africain qui est l'émigré aussi. Donc, dans beaucoup de romans quelques romans marocains et quelques romans algériens dont celui de Boudjedra Topographie pour une agression caractérisée où l'émigré est perdu dans les dédales du métro parisien. Il est analfabète, il est complètement perdu et ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est que Rachid Boudjedra ne se limite pas à l'image de l'algérien exploité en post-colonie mais il intègre toujours l'image soit d'un Sénégalais soit d'un Camerounais qui sont balayeurs, etc. Donc, le point sur lequel je voudrais insister c'est que dans l'imaginaire des écrivains d'Afrique du Nord, l'Afrique noire n'est jamais absente. Elle n'est jamais absente. Ensuite, je vous avais dit qu'il y a dans le temps cette image qui évolue par rapport à l'histoire avec un grand H et aujourd'hui, il y a dans les textes disons post-années 90, l'Africain subsaharien est très présent et il est présent dans cette littérature de la troisième génération, même troisième génération d'écrivains mais d'écriture aussi, où l'image du migrant du sans-papier est très présente. Et là, on le voit effectivement dans des textes par exemple de Hamid Skif, j'avais cité Rachid Boudjidra et d'autres encore et y compris l'image du nègre, je vais y revenir juste une seconde parce que ça m'a échappé, Kamel Daoud a écrit une nouvelle qui m'a beaucoup intéressé, le nègre de la préface et la manière dont j'ai lu sa nouvelle, il est dans la continuité de Rachid Boudjidra dans la mesure où ce nègre qui écrit pour l'autre dans l'ombre évidemment, à la fin de la nouvelle, il représente au final tout le peuple spolié et c'est dans ce sens où cette nouvelle-là peut être raccrochée à l'image du nègre à travers une lecture disons comme je l'ai faite. Donc dans cette troisième partie si j'ose dire de cette courte présentation il y a l'image du sans-papier, il y a l'image de l'exilé, il y a l'image de l'Africain, Sénégalais, Camerounais, Malien, Mauritanien, etc. qui traverse le Sahara, le Sahara lien ou frontière, je terminerai là-dessus, et qui traverse l'Algérie vers le Maroc ou alors pour essayer de gagner l'Espagne. Et donc Yasmina Khadra par exemple et Malika Moukhaddem ont écrit deux romans sur ces questions-là par rapport à cet exil forcé. Et le blâme évidemment dans les textes nord-africains revient à l'Afrique, donc aux dirigeants africains qui laissent ses enfants sans emploi, etc. Voilà. Donc il y a l'actualité qui rattrape la littérature ou la littérature qui et les écrivains sont là pour faire prendre conscience de ce qui ne va pas dans les sociétés. Et donc cette question-là est fortement décrite et prise en charge par les écrivains algériens et non seulement les écrivains algériens mais les écrivains marocains aussi comme Mahi Binebine et d'autres qui justement montrent combien ces voyages improbables sont décrits et toute la détresse humaine de ces jeunes gens et jeunes filles qui essayent d'aller vers un ailleurs un ailleurs où tout ce qu'ils espèrent c'est avoir un travail et bien vivre et non pas comme des gens qui voilà veulent envahir d'autres continents. Donc et ce qui est intéressant c'est que dans ces textes-là l'exilé le sans-papier celui qui essaye le migrant entre guillemets il est présenté aussi bien dans les textes marocains que dans les textes algériens de manière positive alors ce qu'on met en avant c'est la détresse bien entendu mais on met en avant aussi la détresse de ces sénégalais camerounais maliens et leur courage parce que justement ce qui est démontré c'est comment ils survivent et voilà c'est ce que Boalem Sansal appelle les haragas les brûleurs de frontières et donc ce qui est intéressant également dans ces textes-là c'est que ces subsahariens sont présentés comme des personnages qui déstructurent les frontières et et qui refusent justement la fermeture des frontières et qui sont allez je dirais en avance sur la mondialisation on parle de mondialisation et eux justement ils veulent la pratiquer bon après c'est un autre débat que l'on peut mener et je terminerai juste par par ceci où j'aimerais dire que la question de de l'esclavage n'est pas dans le corps de ces textes-là l'esclavage des arabes enfin des noirs par les arabes et il n'y a que Rachid Boudjedra qu'il évoque dans cinq fragments du désert où il parle des fogaras et des puits qui ont été justement construits grâce à des esclaves venus du Niger du Soudan etc sinon tous ces écrivains sont préoccupés par le présent sans occulter par ailleurs dans leur prise d'opposition en tant qu'intellectuels sur cette question-là mais les personnages qui sont représentés sont plutôt dans la construction d'une Afrique nouvelle dans la construction d'un Sahara qui est beaucoup plus lien que frontière et également ce qui est intéressant dans les tout derniers romans c'est la prise en charge de nombreux romanciers comme Yasmina Khadra et Malika Mouhaddam qui dénoncent l'islamisme intégriste donc et qui montre combien le Mali le sud de Libye voire même en Somalie et au Nigeria combien donc ces personnages jeunes noirs souffrent de cette situation-là et le Sahara devient justement même s'il est difficile de voyager en ce moment entre l'Algérie et le Mali il reste le souhait le plus cher pour ces écrivains c'est-à-dire que le Sahara est un lien c'est les écrivains nord-africains parlent aussi des génocides et j'en j'arrêterai là comme Hereros qui a été écrit par Anwar Ben Malek et qui justement dénoncent tous les génocides et le premier celui des génocides des noirs juifs en Afrique par la colonisation allemande même si elle a été minime et évidemment le Rwanda et donc ce que je veux dire par là c'est que il y a une prise en charge des littératures principalement marocaines et algériennes de la question subsaharienne qui fait partie intégrante de leur imaginaire et de leur préoccupation politique surtout merci beaucoup Benahouda Lebday d'avoir balé le terrain maintenant qu'on a une vue un peu d'ensemble sur la littérature les littératures du Maghreb puisqu'il y a bien une variété là-dessus on va écouter Yahya Belaskri qui est un écrivain franco-algérien Néa Oran qui est membre même du comité de rédaction de la très belle revue qui s'appelle Appuilé on a toujours du bonheur à participer à collaborer dans cette belle revue il est l'auteur de plusieurs ouvrages des réçus publiés aux éditions Magellan et compagnie par exemple sur Abdelkader le combat et la tour et l'errance qui est sorti juste l'année dernière mais aussi un livre très intéressant Haïti en lettres et en images comme quoi le Maghreb aussi s'occupe du monde noir comme on voit donc Haïti en lettres et en images avec des photos de notre ami Francesco Gattoni mais en 2014 c'était publié en 2014 il est aussi l'auteur de plusieurs romans le dernier qui est là donc je vous rappelle que les livres des auteurs sont juste à la sortie là-bas vous les avez vus à l'entrée notamment Les Fils du jour publiés aux éditions Vend ailleurs mais bien avant il avait publié une longue nuit d'absence aux éditions toujours Vend ailleurs où ce livre que j'avais chroniqué ici et là au titre merveilleux Si tu cherches la pluie elle vient d'en haut qui a reçu plusieurs prix le prix Ouest France Étonnant Voyageur Le coup de coeur Le coup de soleil Languedoc Risse Rossouillon et un roman très militant Le bus dans la ville publié aux éditions Vend ailleurs en 2008 il a dirigé enfin plusieurs ouvrages collectifs par exemple L'épreuve d'une décennie Algérie art et culture 1992-2002 aux éditions Paris-Méditerranée Aujourd'hui il va poursuivre cette discussion pour nous parler un peu de la présence justement du noir dans la littérature du monde arabe et peut-être un miroir aussi de l'arabe dans la littérature noire on ne sait jamais dans la littérature d'Afrique noire Voilà Merci Merci Alain Merci C'était très intéressant d'écouter Ben Oda en avant en tant qu'universitaire et j'ai envie tout de suite d'intervenir et de dire que les personnages du noir dans la littérature maghrébine de manière générale donc je ne rentre pas dans les détails n'est pas positive et même quand elle est positive elle est c'est celui qui l'est dans les mains c'est à dire le sorcier le magicien tout ça mettons-nous bien d'accord je ne connais pas encore des personnages dans la littérature de manière générale sauf quelques-uns que tu as cité où le noir est un personnage positif qui est beau qui est entreprenant qui avance qui... non non ce n'est pas ce n'est pas vrai de toute manière de ce que je connais de cette littérature et s'il y a une différence entre la littérature algérienne et marocaine c'est bien parce que la littérature marocaine peut être un prolongement vers l'Afrique noire que nous n'avons pas en Algérie il y a eu effectivement dans les années 90 une tentative de la part de jeunes écrivains de réintégrer cet espace sahélien et subsaharien dans la littérature et ça reste parcellère et tant mieux il y a des choses qui se font de cette manière là je voulais juste vous citer quelque chose puisque tu as parlé de Yasmina Khadran et dans une interview en 2008 il disait ceci je suis allé à Gao en tant que bon je suis allé à Gao j'ai connu un peu le peuple malien j'ai perçu ce déchirement manifesté par la rébellion par la guerre mais je ne peux pas imaginer les autres pays comme le Mali non ce n'est pas possible voyez-vous c'est ainsi je peux concevoir l'Italie ou me projeter dans le fin fond de l'Espagne mais pas en Afrique je suis incapable d'imaginer si je cite dans ce magnifique numéro de Culture Sud qui a été fait en 2008 si je cite Yasmina Khadran un de nos écrivains phares importants c'est pour dire qu'il y a une impossibilité pour les écrivains du Maghreb de se projeter en Afrique noire et si on se projette en Afrique noire c'est pour parler du noir qu'on rejette qui est dans son coin qui est là qui a une petite fonction peut-être sympathique et c'est tout c'est ça la réalité de la littérature il y a une de cette méconnaissance de la part du Maghreb maintenant il y a aussi l'autre versant et c'est bien que tu m'aies tendu la perche Alain merci beaucoup parce que je me rappelle aussi que Kanye Alain écrivain togolais qui est un très très bon écrivain que j'aime beaucoup qui raconte cette histoire qui s'est passée en 1990 il a étudié en l'université du Bénin donc à Lomé et il cherche un sujet de recherche et à un moment donné par hasard par hasard dans la bibliothèque il tombe sur deux livres un de Kati Biasin un de Mohamedim il est complètement sonné par ces deux livres il les lit il dit c'est une découverte c'est lui qui le dit c'est une totale découverte pour lui ces deux écrivains il va voir son directeur de recherche il lui dit c'est pas possible je voudrais faire ma recherche sur la littérature algérienne et son directeur de recherche il dit mais qu'est-ce qu'on a à faire avec les arbres à l'inverse à l'inverse un écrivain comme Thierno Thierno Mounenambo dit des choses mais d'une beauté et lui vous me permettrez de citer parce que j'adore Thierno et puis en plus il dit des choses d'une beauté formidable je le cite en découvrant l'Algérie à la fin des années 70 je savais que j'avais peu de chance de m'y sentir étranger mon roman m'y avait précédé et avant lui mille et un signes antiques ou contemporains provant les liens multiples et inattendus qui initent l'univers qui m'a vu naître et celui de Katia Biassine ni noir ni blanc chez l'Afrique plutôt un subtil enchevêtrement de fils multicolores et de motifs bariolés un tapis berbère ensemble et c'est Thierno effectivement a eu cette approche vis-à-vis de l'Algérie et du Maroc parce qu'il connaît la plupart des écrivains marocains algériens tunisiens il a fréquenté ses livres tout de suite sont diffusés au Maroc en Algérie mais c'est l'un des rares à cette époque là je parle des années 70 et des années jusqu'aux années 90 à partir des années 90 il y a une prise en charge plus intéressante en Algérie au Maroc en Tunisie de la littérature qui se subsaharienne et il y a des publications qui se font beaucoup maintenant mais dans l'écriture les romanciers les les nouvelles listes nord-africains le personnage noir est inexistant ou alors quand il existe il est mineur inférieur il est voilà maintenant si on énergie un petit peu le propos vers le masharak c'est autre chose il y a au masharak des écrivains qui ont précisément comme Nagui Mahfouz et d'autres je pourrais on le cite on cite ces noms dans notre dans notre travail qui est dans la vous voyez dans le catalogue des écrivains comme Layla Juhani la saoudienne qui dans ses nouvelles critique férocement la question la place et la situation du noir dans les pays arabes Jura Al-Hariti aussi qui est Omanez qui a aussi dans ses textes parle beaucoup de la situation du noir et de la de la réalité qu'ils qu'ils connaissent donc mais il reste que de toutes les manières de chaque côté on se connait peu on se connait mal et on parle mal les uns des autres on parle pas et quand on parle on parle mal et ça ça a été c'est Wambo Hologam qui a crevé l'abcès quand même c'est lui qui a dit les choses directement il a dit oui vous racontez des histoires quand son roman Devoir de violence est publié en 1968 c'est quand même quelque chose qui va bouleverser la littérature et celui qui va clôturer la question c'est aussi c'est Boris Diop Bobaka Boris Diop qui je le cite dit la littérature africaine était un théâtre d'ombre le royaume des fausses évidences on nous dit par exemple que et Nagy Mahfoud sont les deux premiers Nobel africains de littérature l'affirmation semble tout à fait indiscutable il suffit pourtant de s'y arrêter un instant pour s'apercevoir que le Nigeria et l'Egypte ne sont plus sur la même planète même si les cartes de géographie les situent sur le même continent c'est ça la réalité en mon sens en tant qu'écrivain d'origine algérienne algérien français tout quoi haïtien aussi oui mais de dire les choses de dire que nous n'avons pas encore cette capacité à considérer l'autre dans toute sa dignité d'être humain et fondamentalement quand il est noir ça c'est la réalité je fais notre autocritique mon autocritique personnelle quand il est noir ah ben il est esclave ah ben il est il est magicien il fait les courses il travaille chez un maître voilà c'est ça les personnages et puis en plus la réalité n'est pas très loin Frantz Fanon aujourd'hui serait vivant il se baladerait dans les rues d'Oran ou de Constantine il serait insulté j'espère que non mais c'est ce que je pense profondément donc la réalité n'est pas très loin aujourd'hui dans les pays du Maghreb il y a encore ce regard porté sur le noir africain comme s'il descendait du ciel et on a l'impression que nous ne sommes pas africains nous je ne sais pas où nous sommes vous avez vu ma peau vous ne voyez pas d'où je viens si je n'ai pas d'Afrique donc et et je crois qu'il y a du travail à faire et qu'il y a une nécessité pour nous d'être honnête et d'aborder la chose et de dire voilà il nous faut travailler précisément pour que cette figure soit aussi dans la fiction merci beaucoup Yair Belascri on reviendra tout à l'heure lors des échanges avec la salle alors Kamel Daoud qui va prendre la parole en dernier est aussi algérien il a suivi des études de lettres françaises avec un bac en mathématiques ça veut dire que la littérature n'a pas finalement de discipline pour ses héros il a été journaliste au quotidien d'Oran où il a longtemps été rédacteur en chef puis a tenu pendant 20 ans la chronique quotidienne la plus lue d'Algérie ses articles ont été régulièrement repris par la presse française on les lit dans Libération dans le monde ou même dans le courrier international il vit à Oran auteur de plusieurs récits dont certains ont été réunis dans le recueil le Minotaure 504 chez Sabine Vespissère en 2001 et initialement paru à Alger sous le titre de on l'a cité tout à l'heure la préface du nègre aux éditions Barzac en 2008 il a été distingué avec ce recueil par le prix Mohamed Dib du meilleur recueil de nouvelles en 2008 également traduit en allemand et en italien salué par la critique française ce livre le Minotaure 504 figurait sur la sélection du prix Wepler et sur celle du Goncourt de la Nouvelle en 2011 et puis est arrivé ce OVNI cette sorte de livre inattendu Merceau contre-attaque et bien Kamel Daoud comment ? Contre-enquête Contre-attaque oh là là j'ai écrit déjà la suite en tous les cas Kamel Daoud Kamel Daoud a aidé à doubler encore les ventres des livres d'Albert Camus puisque déjà Albert Camus se vendait mais avec ce livre Merceau contre-enquête qui parle aussi de Camus il y a ce regain même aux Etats-Unis je voyais que tout le monde allait chercher les livres de Camus et ça a été publié en Algérie par les éditions Barzac et en France par les éditions Actu en 2014 le livre a connu un grand succès c'est le premier roman de Kamel Daoud et qui est traduit dans plusieurs langues dans le monde et à la rentrée littéraire vous aurez le plaisir de lire son nouveau roman je ne dis pas le titre je ne dis pas le contenu pour que votre appétit continue toujours à aller jusqu'au sommité même de la curiosité mais ça viendra donc j'ai laissé à Kamel Daoud la carte peut-être aussi libre une carte blanche dans la carte blanche pour qu'il puisse peut-être aussi réagir et dire ce qu'il pense de ce sujet très intéressant Kamel Daoud Bonjour merci alors c'est fascinant quand quelqu'un parle de vous en votre présence c'est-à-dire c'est l'impression d'être mort je n'ai pas de feuillet je n'ai pas préparé mais la question de la représentation du noir me travaille depuis quelques années en Algérie non pas par soucis éthiques ou parce que j'avais plus conscience que d'autres mais j'ai compris qu'une partie de ma réflexion sur moi-même passe par la réflexion sur l'altérité sur l'autre l'altérité je pense que dans mon univers dans notre univers elle est de trois en Algérie ou dans le monde arabe il y a une altérité verticale c'est-à-dire vers l'occident une altérité horizontale vers le monde arabe ou le moyen orient et ce que j'appellerais une altérité zéro c'est-à-dire vers la figure du noir et là je rejoins l'avis de mon ami Yahya c'est une mécanique assez perverse et pernicieuse que celle de la représentation à mon avis du noir dans la littérature c'est-à-dire on ne le présente pas on le représente pour mieux l'oublier par la suite c'est quelque part un personnage expiatoire plutôt qu'une représentation j'ai toujours pensé que l'altérité est provoquée comme questionnement par deux choses la culpabilité ou le désir et dans notre imagineur le noir on ne le désire pas et on ne se sent pas coupable vis-à-vis de lui donc on ne réfléchit pas à sa présence je dirais peut-être par abus de formule que la représentation du noir dans notre littérature depuis l'indépendance jusqu'à maintenant c'est un produit dérivé du panafricanisme qui était en mode à un certain moment c'est un produit dérivé d'un discours de la gauche qui en est encore à une topographie très conservatrice et figée l'altérité est posée comme procès vis-à-vis de l'Occident mais on ne se pose jamais la question par rapport à nous-mêmes la question de l'esclavagisme la question du racisme et on est dans une situation où on a construit une sorte de confort dans la conscience littéraire et dans la conscience idéologique en convoquant la figure du noir pour mieux se blanchir soi-même et c'est assez extraordinaire comme mécanique alors un jour j'ai lu un article qui m'a poussé à écrire un article dans le New York Times sur le sort des migrants subsahariens en Algérie et j'avais écrit l'article en partant de quelque chose qui m'avait frappé je lisais dans un journal arabophone algérien une page entière consacrée au rejet par la France des migrants au camp de Calais et c'était le même discours c'est-à-dire un discours de récrimination de procès de mise en procès de l'Occident pourquoi l'Occident traite ceci etc. le jour même c'est-à-dire la veille il y a eu l'expulsion de 500 subsahariens de Ouagla il y avait un petit timbre de cinq lignes et je me suis dit comment on est arrivé à construire ce que j'appellerais une conscience cloisonnée c'est-à-dire on voit dans l'Occident ces mots on peut faire le procès de l'Occident au nom d'une gauche post-coloniale de tradition et on est totalement aveugle à l'expulsion de 500 subsahariens à Ouagla et je me suis dit si on inverse si la France expulse et là je ne suis pas en train d'édouer l'extrême droite ou quoi que ce soit mais juste je voudrais comprendre si on expulse 500 français d'origine plutôt d'Algériens qui sont venus ici ou migrants le jour même parce qu'un seul aurait agressé avec un couteau un français de souce qui s'appelait François de Cheffromage est-ce que est-ce que la conscience post-coloniale les arrières petits-enfants de France Fanon auraient accepté ce scandale immoral non on aurait écrit peut-être 25 volumes mais pourquoi on ne dit rien sur l'autre sur les 500 parce que notre conscience nous avons pu et réussi à construire une conscience colloisonnée une conscience où l'immoralisme a été blanchie justement par la convocation tout à fait épisodique de l'autre le noir n'est pas désirable n'est pas désiré et on ne se sent pas coupable vis-à-vis du noir on ne le représente pas et ou bien si peu en littérature et encore moins dans la vie réelle quand il reçoit les femmes le 8 mars il n'y a aucune femme noire et en Algérie nous le savons tous nous sommes tous blancs et il n'y a pas de généraux noirs il a fallu des années pour avoir un speaker dans le journal télévisé noir alors je me suis posé la question sur la structure du déni dans la conscience de la gauche en règle générale et je me suis posé l'autre question comment l'autre peut émerger dans notre univers quels sont les mécanismes de la présentation de l'autre qui veut non pas être représenté mais il veut se présenter et l'autre ne se présente pas par les moyens qu'il choisit mais par ce qu'il peut et j'ai été frappé par exemple le flux des migrants subsahariens en Algérie qui sont à Oran qui sont à 400 mètres de chez moi et j'ai vu cette transformation de l'image c'est à dire le subsaharien qui est noir au début mondié habillé avec une tenue disons mcdo internationale comme nous et je pense qu'il obtenait moins d'argent moins d'aide petit à petit ils sont transformés ils ont commencé à porter des corans des chapelets les filles se voilaient et là il y a eu un basculement ils obtenaient beaucoup plus d'argent et j'ai compris qu'il y a une sorte de solidarité confessionnelle qui est un prisme une grille de sélection de l'humanité de l'autre qui est là je suis plus sensible au sauvage chrétien qu'au sauvage tout court et donc je suis plus sensible au subsaharien noir converti qu'au subsaharien noir qui ne l'est pas et qui est doublement coupable parce que non seulement il n'y croit pas mais il est noir donc il est dans et j'ai vu cette transformation là s'opérer qui était en même temps préparée par une sorte de bitlit islamiste qui est dans la pratique de la presse arabophone on dit les africains c'est à dire nous on est japonais et on dit ils sont les unes je les ai collectionnées parce que je compte faire peut-être un long texte sur ça porteurs de maladies ils prennent violeurs receleurs faussaires et violents donc ce sont des titres qui reviennent tous les jours il y a eu un article avant hier d'ailleurs donc c'est des articles que je collectionne qui ont installé une sorte de toponémie de la peau de l'autre le noir il n'est pas il est africain donc je construis d'ailleurs une géographie c'est à dire où l'Algérie ou le Maghreb ne fait pas partie de l'Afrique il est porteur de maladies il est dans l'absolue altérité mais l'altérité sauvage non encore désamorcée ni par la culpabilité ni par le désir et bon ça induit des comportements sociaux dont tu parles c'est à dire le racisme ambiant dans les rues dans l'espace public sinon un racisme de déni dans les pratiques sociales sinon un racisme de représentation dans la littérature où la figure du noir est expiatoire elle sert pour s'auto-blanchir comme je disais tout à l'heure donc il y avait j'ai publié l'article dans le New York Times et j'ai lu les réactions et elles étaient encore plus révélatrices d'abord il y a eu un refus la première bien sûr je suis un traître donc je parle de l'Algérie de cette manière là parce que je veux plaire à etc ça c'est le premier la première catégorie la deuxième sont des lecteurs américains qui reprenaient ce que j'appelle une mythologie de la représentation du noir oui mais les noirs étaient toujours bien vus dans la révolution algérienne la révolution algérienne très panafricaine etc et j'avais l'impression de lire une sorte de fantasme sur l'idéologie c'est à dire on refuse le réel en reconstruisant le déni c'est à dire on est toujours dans le panafricanisme de gauche et puis il y avait une troisième réaction c'est celle de nier le réel de dire ce n'est pas vrai alors que c'est des gens à côté de qui tout le monde passe je veux dire tous les jours et le quatrième niveau c'était ce refus qu'avait le discours par abus je veux dire de gauche de reconnaître sa défaite dans la gestion et dans la réflexion et dans la déformation de l'altérité actuellement ce qui gère l'altérité la sexualité le corps la mort et la métaphysique et le ciel c'est le discours conservateur religieux c'est celui qui décide la toponomie est religieuse elle n'est pas celle du discours de la gauche que veut que vaut la représentance que je ferais moi du noir dans un roman alors que le discours ambiant est conservateur islamiste avec la même mécanique il y a un noir il y a la preuve que la représentation que l'on se fait de la mythologie de l'histoire de l'islam un noir qui s'est converti Bilal qui sert justement alors comment comment faire il faut trouver quelque chose qui va à l'inverse du boc émissaire parce que le boc émissaire c'est le groupe qui sacrifiait un individu là c'est on sacrifiait un groupe en sauvant un seul donc il faut trouver une formulation contraire et le refus de la gauche d'assumer une totale défaite dans la réflexion sur l'altérité et sur la représentation de l'autre c'est pour ça que je rejoins ce que tu dis je suis désolé on y est on est dans une dans un racisme qui a des dénis on est dans un racisme de défaite on est dans un auto-blanchiment vis-à-vis de la question raciale et on est dans un cloisonnement de conscience qui nous pousse à faire le procès de l'Occident c'est à dire le procès de l'Occident qui oui refuse l'altérité mais nous aussi nous refusons l'altérité par rapport aux autres en quoi l'Algérie en quoi l'Algérie 20 ans 30 ans 40 ans après le festival panafricain est africaine maintenant en quoi elle est subsaharienne en quoi la représentation du noir est admise dans les consciences non seulement les consciences sociales je veux dire de pratiques quotidiennes mais aussi dans les représentations y compris dans ce que moi j'écris en quoi sommes-nous innocents vis-à-vis du noir en Algérie merci beaucoup Kamel Daoud je vais procéder à une rapide lecture de tout ce qui s'est dit ici pour les retardataires pendant il y a toujours qu'ils viennent on a commencé par donner la parole à Benahouda Lebday qui est professeur qui nous a parlé un peu de cette question de l'Afrique subsaharienne dans les littératures maghrébines du maghreb il a insisté sur les relations qui devaient être sud-sud dans le cadre littéraire même et la représentation vraiment du noir dans la fiction des textes venus du maghreb cette représentation selon Benahouda a évolué avec le temps parfois positive souvent négative dans la littérature algérienne on trouve cette présence une littérature tunisienne très peu de présence tandis que dans le Maroc Yahya Belasky l'avait rappelé ils ont un peu plus d'avance dans l'intégration de cette question la littérature donc algérienne a une image du nègre dans le sens fanonien du terme nous dit Benahouda on n'a qu'à lire par exemple Nejma de Kateb Yassine pour s'en rendre compte le nègre n'est pas un personnage mais une création littéraire le nègre en question tient à ses traditions africaines et à la liberté mais en même temps le nègre apparaît se budgetera dans la répudiation par exemple où on peut voir ce personnage comme incarnant le peuple qui a été trahi il boite par rapport à la situation des indépendances des pouvoirs autocratiques etc l'image même du tirailleur sénégalais peuple ses romans c'est l'image au fond du colonisé utilisée dans le système colonial contre ses propres frères et soeurs Boudjedra par exemple dans la répudiation en parle question même aussi de la traîtrise le nègre n'est pas pris au sérieux il est cependant celui qui lit de temps à autre l'avenir il est le symbole de l'invisibilité de la non-existence c'est un subalterne donc une image aussi en allant plus loin de l'émigré perdu analphabète dans les détails de la métropole l'Afrique noire n'est jamais c'est vrai absente dans cette littérature postcoloniale on voit aujourd'hui les migrants les sans-papiers chez l'écrivain Hamid Skiff par exemple ou Kamel Daoud dans le nègre de la préface ou dans cette nouvelle justement le nègre qui écrit pour les autres représente tout le peuple qui a été pollué mais on voit aussi d'autres écrivains que vous pouvez découvrir Yasmina Kadra Mokadem qui parle de l'exil on blâme le plus souvent les dirigeants africains ce qui fait que pour Yahya Belaskri la présence n'est pas forcément toujours positive on parle toujours du noir en le voyant comme un sorcier comme un magicien il ne connaît pas vraiment un moment de positivisme c'est un personnage qui n'est pas forcément beau qui n'est pas forcément engageant il y a un décalage pour Yahya Belaskri entre l'Algérie et le Maroc dans l'intégration de cet espace subsaharien le Maroc semble plus intégrer cela dans la littérature quand on voit on entend l'article qu'il a cité de Yasmina Kadra dans Culture Sud on comprend l'impossibilité de se poser en Afrique noire on ne parle que du noir qu'on rejette pas simplement de celui qu'on intègre il a donné l'exemple même aussi de la situation parfois cocasse où c'est en Afrique noire l'écrivain togolais Kani Alem montre son intérêt pour étudier la littérature maghrébine mais son directeur de thèse lui rétorque qu'est-ce qu'il a là à foutre des arabes donc on peut avoir aussi ce jeu de miroir ce travail on l'a fait aussi on a écrit un article comme Yaya Belasri et moi dans le catalogue de l'exposition qu'on vous conseille il a essayé de regarder la présence voilà le catalogue qui est là il a essayé de regarder la présence du noir dans la littérature du monde arabe et moi j'ai essayé de regarder la présence de l'arabe dans la littérature africaine où en général nous avons aussi les mêmes préjugés comme vous prenez dans la littérature africaine même avant la colonisation ou pendant la colonisation dans la plupart de ces textes les arabes sont forcément des commerçants véreux qui prennent l'argent qui viennent faire leur commerce qui se polient qui ne font que la prière du matin jusqu'au soir qui n'enterrent pas leur mort il y a tous les préjugés qui sont là ils n'ont qu'un seul cercueil dans lequel tout le monde doit être enterré donc on a toute cette imagerie du monde arabe qui se trouve également dans ce catalogue enfin en fait Yahya Belaksri concluait pour se dire que la grande question c'est de se connaître soi-même parce qu'en réalité on ne se connaît pas les uns les autres et ce travail est à faire c'est pour ça qu'on retrouve également des écrivains sénégalais comme Boubacar Boris Diop qui parle un peu de ce défasage de ce manque de connaissance des uns et des autres peut-être que cela nous aidera à ne plus voir dans le noir la simple expression de l'esclavage ou des tours de magie à la David Copperfield de nos temps finissants et Kamel Daoud en écrivain en roue libre a porté une réflexion très intéressante sur la question de l'altérité et peut-être que le noir souffre de cette altérité qu'il appelle l'altérité zéro vers la figure du noir on représente le noir pour mieux en fait l'oublier on est partagé entre la culpabilité et le désir bon le désir on ne le pense pas le noir et la culpabilité on ne pense pas le noir le désir mais on ne le désire pas finalement le noir il y a toujours cette ombre de l'esclavagisme du racisme même dans nos temps présents la construction dit-il d'inconfort dans la conscience littéraire c'est-à-dire construire la figure du noir pour se blanchir soi-même c'est peut-être la plus la plus belle phrase que j'ai entendue depuis fort longtemps sur cette question et il parle aussi de ce qu'il appelle la conscience cloisonnée on est aveugle au traitement de l'autre l'immoralisme a été blanchi bon quand vous allez en Algérie il n'y a pas de speaker ou à la télévision principale il n'y a pas des noirs qui parlent les généraux il n'y en a pas l'Algérie se considère comme blanche et peut-être dans beaucoup de pays du Maghreb et bien dans ce sens et bien on ne croit pas en plus à ce noir le noir est perçu comme le violeur le fausseur le violent il porte des maladies on a une sorte de toponomie du noir l'altérité même du sauvage la difficulté d'évoquer ces sujets passe par le fait qu'on refuse le réel pour construire le déni on préfère parfois dire ou du bien d'un seul noir de porter au pinac un seul noir c'est-à-dire sacrifier un groupe en sauvant un seul le racisme est peut-être le mot dur à l'encontre bref vous voyez plusieurs tendances reviennent sur cette question et peut-être que c'est l'occasion même pour moi pour lancer le débat je pose une question ils vont répondre tour à tour et après je regrouperai votre question ils répondront ensemble est-ce que dans toute cette question il n'est pas plus aisé pour les intellectuels les historiens j'ai même l'impression que les écrivains sont plus timides que les historiens en tout cas les historiens objectifs il est mieux pour eux de parler du présent que du passé comme s'il y avait une peur d'endosser une part de responsabilité dans le statut du noir à travers l'histoire tu veux que je commence par rapport à l'esclavage oui par rapport au statut du noir à l'esclavage à sa condition actuelle effectivement ce que j'ai je suis tout à fait d'accord avec les deux interprétations et l'analyse de la vision et de la perception du subsaharien de l'africain subsaharien en Algérie au Maroc en l'occurrence et en Tunisie ce que j'ai présenté c'est la représentation littéraire elle est effectivement symbolique et elle existe et elle est là il y a une volonté de la part des intellectuels de dépasser évidemment cette question du rejet de l'autre et heureusement et effectivement dans la rue il y a différents comportements mais la majorité des comportements elle est malheureusement terrible et les écrivains marocains par exemple de la nouvelle génération des jeunes nouvelistes etc. qui dénoncent justement ce racisme vis-à-vis du noir au Maroc vis-à-vis de ces de ces jeunes gens qui essayent de rejoindre l'Espagne et dans certains textes ils ont le courage de dénoncer justement la maltraitance et surtout la maltraitance vis-à-vis des femmes noires qui sont violées dans les rues de Rabat de Casablanca et c'est dans les textes on peut les retrouver donc il y a une dénonciation de cette situation alors maintenant occulter l'esclavage la question de l'esclavage alors en Afrique du Nord me semble-t-il après peut-être je peux me tromper Kamal et Arias peuvent ajouter leur point de vue sur cette question-là l'esclavage est venu de l'Arabie et donc l'Afrique du Nord même si elle est arabe elle est berbère aussi elle est chrétienne elle est musulmane elle est athée et donc souvent ils ne se sentent pas concernés directement par cette question ça c'est mon c'est mon analyse elle peut cette analyse peut être fausse et donc la question qui préoccupe les Algériens en tout cas par rapport à l'Afrique subsaharienne elle est façonnée et là je suis d'accord avec Kamal Daoud par rapport à l'africanité et la volonté politique justement de l'Algérie et du Maroc en particulier d'établir les ponts entre par le biais de l'Union africaine par rapport par le biais des deux festivals panafricains qui ont eu lieu à Alger en 1969 et en 2009 et effectivement et il y a une bonne réception de la culture africaine dans la rue par le biais des spectacles les spectacles ne sont pas boudés donc il n'y a pas rejet de la culture africaine de ce point de vue là voilà et non c'est ce que je voulais dire mais qu'est-ce qui fait que dans les romans des littératures maghrébines il y a comme une sorte de timidité de reconnaître au personnage noir sa part de bout en bout de personnage autonome parlant de sa propre voix ayant un destin autre que celui qui a été imposé par les acceptions de la colonisation et autres dans les textes de la génération de Katabi Yassine Mouloud Mamrie etc effectivement ils ne sont pas des personnages parce qu'ils étaient préoccupés par leurs propres problèmes voilà ensuite dans la dans la troisième génération il y a le noir migrant qui est là qui existe qui est décrit donc là il n'y a pas de problème de ce point de vue là maintenant le personnage entier en tant que tel n'existe pas et effectivement certains auteurs africains ont pris en main cette beaucoup plus cette question là que les auteurs d'Afrique du Nord par exemple Aike Arma du Ghana a écrit de nombreux romans justement sur la question du désert et du malheur qui est venu aussi par le désert que le malheur n'est pas venu uniquement du côté de l'océan mais aussi du désert donc il y a une prise en charge de la question de l'esclavage pour la question quand même fondamentale par rapport à ta question elle est beaucoup plus prise en charge par les auteurs sénégalais guinéens maliens que devoirs de violence par exemple que par les auteurs d'Afrique du Nord en tant que critique je ne peux que constater qu'il n'y a pas de cette prise en charge là des auteurs africains qui ont beaucoup vécu même en Algérie Tierno Monenembo se déroule en Algérie le terroriste noir voilà bled ce que je voulais dire c'est que ça s'explique des deux côtés c'est à dire que cette littérature est née dans le giron de la colonisation européenne que ce soit en Afrique chéoubséarienne ou au Maghreb et que donc la principale préoccupation de ces écriments des années 50-60 ça a été le combat pour montrer la situation des colonisés des indigènes algériens malgaches sénégalais et tout ça et donc d'une part et d'autre part il y a aussi de l'autre côté dans l'Afrique subsaharienne la question de la négritude la question de la négritude qui elle faisait appel à l'innocence c'est pour ça que l'hologame ça a été une sensation quand même ça ne va pas ça ne marche pas c'est pas possible nous ne sommes pas innocents c'est pas ça c'est à dire que la négritude ne permettait pas aussi d'aller loin dans la représentation de celui qui est un peu plus au nord au delà du Sahara donc je pense que ce sont deux facteurs objectifs qui ont fait que les uns et les autres ne se voyaient pas ne se regardaient pas même s'il y avait des ouvertures il y avait des passerelles effectivement comme tu le disais beaucoup ont vécu à Alger au Maroc et l'inverse est aussi vrai au Mali le Mali a reçu beaucoup d'Algériens par exemple aller au Mali pour moi c'est être à Alger à Bamako c'est la même chose mais vraiment c'est la même chose mais il se trouve qu'un jour par exemple c'est récent un écrivain comme moi qui a été invité à Bamako moi je suis invité j'ai dit ok j'arrive je suis parti et lui il dit bon il est comme moi voilà bon et il dit non notre ambassade nous a nous a déconseillé de partir à Bamako mais qu'est-ce que ça ça va pas Bamako c'est comme si tu allais à Alger pourquoi tu vas à Alger c'est la même chose donc il dit notre ambassade en parlant de l'ambassade de France quoi donc voilà il y a encore ce genre de choses et c'est un écrivain ce n'est pas un je veux dire ce n'est pas une personne lambda donc mais ce qui est rassurant c'est qu'aujourd'hui il y a des choses qui se font quand même de plus en plus au Maghreb en Algérie en Tunisie au Maroc comme une prise de conscience même si la société on en est loin voilà peut-être Kamel avant que je donne la parole à la scène enfin c'est pour répondre à ta question sur le pourquoi de la chose ce que j'avais commencé par dire par dire qu'un personnage reste auxiliaire il ne deviendra un personnage important que lorsqu'il y a culpabilité ou désir quand il y a désir il y a on écrit quoi des histoires du monde des histoires d'amour des histoires de contraintes de désir de sexualité d'orgasme de voyage et de reconnaissance aussi donc tant qu'il n'y a pas de désir le personnage du noir restera auxiliaire il n'est pas l'objet du désir ni le sujet du désir il est là comme à point et puis pour la culpabilité nous sommes je ne peux pas parler de l'autre bord parce que je ne le connais pas je parle du mien nous sommes les enfants d'un récit national qui fait office de récit sur l'histoire et définitivement et ce récit là ne donne aucune place à la notion de culpabilité de rapports d'africanité de rapports de culpabilité sur le dossier enfin sur le souvenir de l'esclavagisme etc il y a un récit épique national tourné vers le nord vers la confrontation avec le nord vers cette altérité malheureuse et criminelle avec le nord et qui ne se soucie pas d'une victime secondaire qui est qui est le sud et puis surtout la question du désir le jour où il y aura beaucoup de mariages il y aura des conflits il y aura des histoires de sujets de corps qui seront là que nous pouvons écrire pour le moment le personnage ne peut être que secondaire parce qu'il est dans la conscience d'abord historique et la conscience du présent qu'on en a donc on n'y échappe pas nos récits dans nos pays ce sont des récits épiques c'est à dire bâtis sur l'histoire de la guerre de libération de la décolonisation et ils sont centrés sur une seule altérité le monde c'est l'Algérie par exemple ou le Maroc ou la Tunisie et la France donc le Danemark la Suède ou le Mali n'existent pas dans cet imaginaire je parle de cartographie je veux dire je ne parle pas de réalité mais de cartographie mentale et fantasmée plutôt pas mentale c'est à dire qu'est-ce que l'Afrique pour nous Algériens c'est un pays qui n'existe pas qu'est-ce que le nord c'est la France mais la France dans toute sa complicité je veux dire dans sa proximité dans sa passion dans le fait qu'elle ne puisse ni déménager ni qu'on puisse déménager nous-mêmes mais je pense que la littérature c'est une façon de rêver et le rêve est honnête fondamentalement on ne peut pas tricher si on veut tricher si un jour quelqu'un d'entre nous veut écrire un roman sur le sujet du noir à haut rang il trichera parce qu'il bâtira un roman de propagande de conviction non pas un roman de littérature parce que c'est une expression très démodée la conscience historique elle n'a pas encore admis cette culpabilité ni ce désir-là donc on essaiera d'écrire le rêve reste honnête on ne rêvera pas d'un personnage noir d'un hôtelot au centre de la tragédie algérienne par exemple merci donc on va pardon on va vite si je permets nous étions parce que Benoît a évoqué le festival panafricain nous étions en 2009 au festival panafricain tous les deux et nous avons eu un événement quand même assez assez douloureux nous avons vu Mani du Bango le grand Mani du Bango avoir peur d'aller chanter sur une scène algérienne nous étions là nous étions là avec lui et nous étions trois écrivains trois personnes algériennes à écrire une motion qu'on a envoyée qui a été publiée il y avait Kébir Ami il y avait l'éditeur comment il s'appelle d'APIC des éditions APIC Karim Schir et moi personne n'a signé ce texte pour dire que c'était insupportable il a eu peur il a fallu que moi j'aille parler à la directrice du cabinet de la ministre de la culture pour qu'elle agisse elle était scandalisée ça existe réellement ça existe parce que nous avons vu aussi une troupe guénéenne qui a été caillassée mais ça existe ce genre de choses ça existe partout mais je veux dire par là que si l'acceptation on accepte le folklore comme partout c'est amusant mais je crois qu'il y a un travail monumental à faire dans nos têtes et dans notre manière de voir le monde c'est le travail que nous faisons en allant à gauche et à droite en ne nous fions pas aux agissements de quelques perturbateurs parce que ça arrive toujours dans chaque pays si vous arrivez au Congo et que vous mettez quelque chose qui est du Maghreb qu'ils n'apprécient pas ils vont toujours crier à l'arabe ça existe mais ça fait ça avait pris une ampleur parce que Manu Dibango on pensait jusqu'alors que c'est l'icône de toute l'Afrique de le voir traiter de singe en plein coeur puisque j'étais là pour ne pas le dire mais je n'en ai pas pris vraiment une sorte d'écriteau général pour coller contre l'Algérie parce que ces gens qui le faisaient ne représentaient que leur propre colère et leur pétitesse ils ne représentaient pas cette Algérie que j'aime j'étais bien de marcher avec les Boudjidra de marcher avec vous de marcher avec les autres même quand j'entendais qu'on m'appelait singe je me disais pauvre de lui il ne sait pas que lui-même descend du singe donc ça arrivait on va prendre quelques questions on va prendre on va regrouper 30 questions non ça serait beaucoup on va regrouper quelques questions est-ce que le micro va arriver et puis ils répondront d'une traite au lieu que nous fassions de la navette spatiale ça risque voilà je pense oui oui pardon oui bonjour tout d'abord merci pour les interventions très intéressantes j'aurais juste une remarque premièrement par rapport à la je crois que c'était la conscience comportementalisée enfin par rapport quand on a conscience de ce que les autres font de mauvais mais pas nous-mêmes je voudrais juste je crois que c'est monsieur Daoud qui en a parlé je voudrais juste souligner que ça arrive aussi ici parce que par exemple quand on sait qu'il y a des meurtres des noirs américains tout le monde en France se lève mais quand ça se passe en France on en parle beaucoup moins donc je crois que malheureusement c'est un problème universel ma question c'était plutôt par rapport on a beaucoup parlé entre guillemets des deux rives du Sahara mais moi je voudrais plutôt parler des noirs qui sont au Maghreb c'est-à-dire qui sont déjà là qui sont eux-mêmes soit bon on a parlé des migrants mais qui ont aussi la nationalité notamment algérienne moi le premier algérien que j'ai connu il était noir donc est-ce que ces gens-là eux-mêmes sont tout aussi est-ce que c'est la même représentation est-ce que c'est voilà est-ce que ça rejoint ce que vous avez dit sur les noirs plutôt subsuaires merci merci on prend une deuxième question si vous descendez vous allez tomber sur une question qui se balade là on prend là et puis on reviendra là voilà oui vous inquiétez pas je connais oui donc moi j'ai plutôt enfin c'est une question et plutôt une constatation je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle l'identité arabo-islamique de peuples et tribus indiennes d'Amérique c'est un livre dans lequel je consacre un chapitre extrêmement important au navigateur africain à l'empire du Mali et au rôle joué par les navigateurs africains dans la découverte et le peuplement du continent américain ne pensez-vous pas que le premier problème dont pourraient être responsables les historiens et les historiens du Maghreb aussi bien que de tous les pays arabes ou non arabes c'est du fait qu'ils aient occulté une bonne partie pour ne pas dire la plus grande partie de l'histoire de la civilisation noire africaine parce qu'il en existe une celle de l'empire du Mali mais pas seulement et que les historiens arabes en particulier se sont contentés de copier l'image qui était projetée des africains par les européens et principalement par les français d'ailleurs à ce sujet lorsqu'il y a eu la fameuse bibliothèque de Tamboutou qui a été déterrée certains chercheurs américains et amérindiens musulmans ont cherché à venir en terre africaine pour pouvoir également analyser étudier et analyser les écrits des noirs africains afin de mieux comprendre leur histoire américaine ils en ont été empêchés donc lorsque les chercheurs tentent de déterrer l'histoire de l'Afrique ils sont empêchés par ceux qui détiennent les pouvoirs au niveau politique ou au niveau culturel etc. et éducationnel donc c'est enfin c'est une constatation et là le deuxième point c'est que je ne comprends pas pourquoi en tant qu'auteur algérien arabe maghrébine je n'ai pas le droit de faire une conférence à l'Institut du monde arabe au sujet au sujet justement des navigateurs arabes et africains alors que celui qui je l'ai entendu dans mes propres oreilles a osé dire il y a quelques mois je ne veux pas qu'on dise de moi je suis arabe je ne veux pas qu'on dise de moi je suis maghrébin parce que ça fait penser à l'Afrique du Nord au coucher du soleil ose se présenter sur une scène pour parler en tant qu'arabe et maghrébin des noirs africains alors qu'ils ne connaissent même pas leur histoire voilà merci merci on prend il parle de Yaya non on répondra tout à l'heure ne vous en faites pas il y a une démocratie inattendue ici alors que Alice Cherki voilà tout à fait devant oui je vais essayer c'est un peu difficile parce que il se trouve que j'ai fait partie de toute cette histoire notamment bon entre autres j'ai écrit un livre sur François Non François Non Portrait que donc j'ai bien connu cette période également puis d'autres j'ai été au festival au Pan-Africain en 2009 j'ai assisté à ce dont vous avez parlé j'ai assisté aussi à la réclusion des écrivains noirs à Zéralda je crois oui on était parqué sous haute surveillance malgré toutes nos protestations parce que nous qui venions de France nous étions à l'auracie et sans surveillance autre chose il y a eu aussi une conférence pendant le festival sur Fanon et l'Afrique et j'ai vu à la sortie de laquelle je participais j'ai vu des étudiants algériens les quelques rares qui étaient dans la salle venir vers moi en me disant mais qu'est-ce qu'on a à voir avec l'Afrique noire pourquoi vous faites quelque chose sur l'Afrique noire c'est-à-dire Kamel c'est exactement ce dont il s'agissait et je me suis aussi retrouvé à Bamako qui n'est pas complètement algénie mais quand même invité par les éditions apiques qui font effectivement un très beau travail pour introduire la littérature africaine en Algérie à ceci près qu'au dernier salon du livre à Alger tout le truc qu'il faisait sur justement le continent africain noir a été supprimé donc tout ça pour vous dire restons dans la littérature mais les questions que je voulais vous poser parce qu'effectivement je pense que il n'y a pas de représentation positive et comme l'autre dans la littérature maghrébine peut-être un tout petit peu au Maroc parce que c'est vrai qu'au Maroc ils sont plus proches et que certains qui ne sont pas des écrivains mais qui sont plutôt des journalistes etc ou dans des revues s'intéressent à l'intégration des migrants puisqu'ils disent que certains d'entre eux ont déjà eu des cartes de séjour possibles mais en Algérie je crois que la situation est beaucoup plus grave et je dirais un peu ce que dit Kamel Daoud en le disant d'une autre façon peut-être qui est que il y a un déni total de l'autre comme un humain égal ça m'a rappelé si vous voulez ce que l'on pensait à l'époque il y a très très longtemps de la théorie du primitivisme de l'école d'Alger qui considérait que l'indigène n'était pas du tout formé biologiquement comme l'européen voilà et il y a quelque chose qui revient dans mes séjours en Algérie j'ai pu le constater qui est il y a quelques-uns qui protestent mais qui est effectivement que peut-être par absence de désir ou manque de culpabilité ou récit national c'est sûr il y a un l'autre n'existe pas il est invisible le noir peut aller dans la rue il est invisible et je pense que c'est aussi quelque chose qui se produit aussi parmi les noirs algériens beaucoup émigrent parce que ils ne peuvent pas supporter d'être pas du tout dans la nomenclure pas dans la nomenclure voilà alors ma question est comment pouvez-vous vous les écrivains vraiment aborder et travailler cette question en toute liberté et non pas simplement faire comme je le fais signer des manifestes pour protester par exemple contre le sort fait par les africains aux africains à la frontière algéro-marocaine actuellement merci beaucoup on a trois on va prendre deux et puis on procédera aux réponses bon il agite voilà il agite tellement les mecs que si je ne prends pas ça je reprends ça Oliver en fait je m'excuse mais bon je vais parler de moi mais je voulais je suis très émue par ce débat parce que moi je suis algérienne mais noire donc je n'arrive pas pourquoi mais noir ben je dis alors justement je vais m'expliquer algérienne noir mais le mais là ça me vient je vais vous expliquer pourquoi et je suis aussi originaire mon grand-père était descendant enfin voilà mon arrière-grand-mère était esclave elle est née esclave et elle est elle est morte libre ma grand-mère est à moule et voilà je suis faite de tout ça je viens des Caraïbes mais j'ai quand même un père algérien quand je vais en Algérie je suis absolument pas acceptée et je n'arrive pas du tout à m'identifier à l'Algérie qui est un pays qui me fait extrêmement peur je me sens très très mal là-bas quand je vais aux Antilles je ne suis pas une vraie antillaise parce que j'ai du sang arabe en France je suis une Française issue de la diversité voilà j'ai appris que j'étais une Française issue de la diversité et le seul pays qui m'accepte alors que je n'ai pas du tout la nationalité c'est l'Inde c'est-à-dire que quand je vais en Inde je suis tout de suite mis dans les gens qui reviennent du pays voilà et moi je ne sais pas du tout où me situer et ma question je n'ai pas vraiment de questions la seule chose qui m'étonne c'est que j'ai très très mal vécu mon métissage parce qu'il a été source de très grandes souffrances que ce soit en Martinique ou en Algérie ou même en France mais ce qui ce qui m'étonne c'est qu'avec tout le passé les France Fanon les je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on en est encore là il y a quelque chose qui m'échappe totalement je ne comprends pas pourquoi il faut toujours qu'il y ait qu'on soit toujours le noir de quelqu'un ou le rouge de quelqu'un ou le vert de quelqu'un est-ce que c'est une question d'éducation est-ce qu'il faudrait que tous on se métisse entre nous et qu'on voilà qu'on se mélange pour qu'il y ait plein de métisses et qu'ils font qu'on se sent des citoyens presque du monde parce que moi mon africanité je l'ai retrouvée il y a seulement quelques années parce que j'en avais presque honte parce que mes parents m'ont appris à être plus française que française à apprendre très bien à l'école à fermer ma gueule et à regarder mes chaussures donc c'est très très dur parce qu'il y a quand même un plafond de verre aussi ici en France même si on a fait de bonnes études et tout ça il y a des métiers auxquels on n'accède pas parce qu'on s'appelle Jamela et qu'en plus on est noir et qu'on est arabe et puis on ne sait pas d'où on vient on est à la fois mon père était musulman ma mère était chrétienne donc faisons des enfants métisses quoi enfin voilà changeons le monde je ne sais pas d'accord voilà je pense qu'on peut procéder à quelques réponses pour l'heure on va commencer par ça tombe bien la question qui vient de poser tout à l'heure par ma soeur j'ai le droit de l'appeler ma soeur puisqu'elle a une part africaine en partage avec moi ma soeur vient de parler justement de cette situation un peu ambiguë est-ce que je suis des antiques ou des tamoules noires algériennes ça pose aussi la première question de tout à l'heure les noirs qui sont au Maghreb comment ils sont représentés ou alors ceux qui comme ma soeur tout à l'heure ont quand même quelque chose avec cet espace-là comment ils sont perçus quel est le type d'intégration parce que quand nous étions à ce festival souligné par madame Alice Cherki tout à l'heure c'est que c'est la première fois que j'avais vu autant de noirs algériens sortir mais on les avait sortis qu'au moment où on devait exposer les cultures algériennes donc les noirs étaient là pour le folklore un peu comme on aurait fait à l'exposition coloniale et oui c'est dramatique nous étions ensemble donc on a vu cela c'est dramatique mais de tout ce qu'on a dit donc je crois qu'il y a ça sert à rien moi je suis écrivain j'ai pas envie de parler de politique mais c'est quelque chose d'idéologico-politique religieux tout un ensemble de choses qui fait qu'il y a bien sûr qu'il y a un récit fabriqué bon mais au-delà du récit il y a l'ignorance beaucoup d'ignorance il y a quelque chose vous savez quand vous vous voulez maintenir un peuple dans l'ignorance vous lâchez un certain nombre de prêcheurs et tout comme ça en attendant vous pouvez vivre et exploiter les richesses du pays à votre guise mais en disant cela je n'ai rien dit parce que quand vous dites vous êtes aussi ma soeur en fait en tant qu'Algérienne et française et moi je suis haïtien aussi et espagnol pardon c'est très important donc je veux dire je n'ai encore rien dit en disant cela il y a dans ce pays comme d'autres quelque chose qui empêche les gens d'aller vers l'autre qui empêche qui emprisonne qui bloque qui ferme parce que l'Algérie c'est pas la population noire est importante moi je suis né à Oran j'ai grandi à Oran j'ai toujours vu les Orani noirs je ne sais pas où est-ce qu'on me sort un Orané qui est blond ça n'existe pas si vous voyez mon frère il est noir ma mère elle est noire c'est extraordinaire donc quand on me dit je suis blond je dis mais ça ne va pas non je sais d'où je viens je sais ils sont tous noirs peut-être moi je viens un petit peu je ne sais pas alors que peut-être ma mère a foutu ça aurait été génial si ça l'avait mais ce n'est pas le cas la pauvre bien mais en tout cas j'ai toujours vu les noirs mais dans la représentation il le disait Kamel Tolla dans la représentation politique j'ai rarement vu un ministre algérien noir pourtant il y en a des cadres supérieurs ils sont formés où il y a des universités à Wargla à Bechard il y a des universités mais ils vont où tous ces gens qui ont formé dans les universités du sud par exemple en Algérie ou à Oran il y a plein de noirs je crois que c'est une situation terrible dure difficile mais qu'il y a aussi des femmes et des hommes qui se battent contre cela des associations et que des syndicats il y a bien entendu il y a eu ce monsieur qui est de l'observatoire des droits de l'homme qui a dit que quelque chose d'assez ignoble il a dit en parlant des migrants le mot est impropre mais je n'ai pas d'autre de ceux qui arrivent de l'autre côté du Sahara il a dit qu'ils sont porteurs de maladies ils sont dangereux pour le peuple algérien l'ignominie s'encomble mais ils ne représentent pas il y a des femmes et des hommes qui essayent de faire mais c'est vrai qu'il y a un plafond de verre ceci dit l'Algérie c'est un beau pays pour poursuivre avant que vous en rajoutiez Kamel Daoud peut-être qu'on rajouterait la question de notre consoeur tout à l'heure qui a écrit un livre en l'occurrence qui se demande peut-être que en fait le grand problème ce sont les historiens du Maghreb qui occultent une partie de la civilisation noire africaine préférant une lecture proposée par l'Europe est-ce que c'est toujours on doit toujours porter au tribunal les historiens comme s'ils avaient une petite chambre dans laquelle ils occultaient le cours de l'histoire pour dire bon on préfère plutôt cette lecture si vous prenez celle-là c'est grave je pense pas que les choses soient aussi simples je pense on peut parler d'historien mais moi je préfère parler de récit il y a un récit qui est validé parce qu'il y a une puissance politique parce qu'il obéit à un but idéologique par rapport à d'autres et l'historien l'historien qui a le vent au poupe c'est celui qui colle le plus à cette orthodoxie qui décide de ce qui est bien de ce qui est mal de ce qui est visible et de ce qui ne l'est pas aussi donc il y a un peu ça je ne peux pas juger ce n'est pas mon domaine je voulais revenir sur votre remarque et pour dire que le but enfin en ce qui me concerne et je pense de tout ici ce n'est pas de parler d'une sorte de nécrose de l'altérité en Algérie parce que ça on le sait on l'a vécu d'une manière ou d'une autre on a été spectateur témoin sujet ou objet je pense que maintenant il s'agit de réfléchir pourquoi on en est là mais pour moi je préfère réfléchir de manière rationnelle en quoi pourquoi qu'est-ce qui a causé cet effondrement de l'altérité qui ne touche pas uniquement la représentation du noir mais de l'altérité en règle globale pourquoi l'Algérie ce pays se renferme et quand on dit renfermement on dit nécrose et là on revient vers des réflexes beaucoup plus primaires vers une représentation beaucoup plus primaire de l'autre en totalité donc c'est cet effondrement ce scandale à la limite éthique de l'altérité qui me préoccupe et vous avez posé la question la plus pertinente c'est comment faire pour le surmonter mon avis c'est d'abord exercer un droit et un devoir de lucidité le dire parce que jusqu'à maintenant on est dans le déni par exemple les articles sur le racisme en Algérie on a quand même mis des années pour les accepter il y a eu un rejet il y a eu des articles qui ont été faits par l'Oatan etc. pendant quelques années mais ça ne fonctionnait pas ça ne portait pas il n'y avait pas d'extension et puis effectivement il y a d'énormes bonnes volontés qui luttent contre ça en Algérie actuellement mais vraiment des bonnes volontés dites libres par rapport à un système politique mais qui sont de l'initiative individuelle ou associative mais qui ne sont pas portées ni par un discours politique ça il ne faut pas l'attendre ni par un discours intellectuel parce qu'il y a déni on préfère faire le procès de l'Occident ni par une représentation ni par une imagerie ou une image c'est ce qu'il faut interroger pourquoi nous avons enfermé le procès de l'altérité juste entre nous et l'Occident pourquoi nous culpabilisons parce que nous avons été rejetés tués et nous ne nous culpabilisons pas nous-mêmes parce que nous rejetons et nous tuons dans l'autre sens c'est cette mécanique ce n'est pas de victimeur de l'apitoiement ni de l'insulte faite à une terre où je vis que je partage et que je porte et qui me porte mais juste je voudrais guérir et trouver ce moyen de participer à cette guérison de l'altérité en règle générale donc il ne s'agit pas de pleurer sur notre sort parce qu'on a déjà fait longtemps c'est juste pourquoi nous n'arrivons pas à fonder l'altérité est-ce que pourquoi la figure de l'étranger est pour nous soit invisible soit menaçante traumatisme colonial repli sur soi islamisme manipulation politique pour vérifier le pays dans une sorte de paranoïa idéologie je ne sais pas le premier pas c'est de l'accepter et de l'admettre le jour où on verra on parlera du racisme brutalement et crûment en Algérie et que ce soit un sujet de débat et de réflexion je pense qu'on aura fait 50% de pas vers ce sens là pour le monsieur qui disait par rapport aux Algériens noirs et justement j'en parlais au début en disant qu'ils sont dans le même sort dans le même rejet vous dites aussi à la fin que ce n'est pas quelque chose de propre à l'Algérie je suis d'accord bien sûr mais le problème c'est que moi je vis là-bas donc je parle de ce que je vois de ce que je vis je ne peux pas parler d'autre chose relativiser le mal n'est pas l'amoindrir c'est juste dire qu'il est encore plus plus fort et plus à combattre et c'est vrai que cette représentation du noir en Algérie qui est algérien elle est tabou elle est invisible elle n'est même pas posée comme urgence de discussion ou de réflexion ou de représentation qu'elle soit du cinéma ou pas de littérature c'est vrai mais il y a le cinéma il y a le théâtre il y a le conte il y a le dessin etc et cette altérité n'existe pas je pense que pour revenir et pour clôturer mon jugement est sévère sur les miens parce qu'il est sur ma propre personne je pense que nous avons une grave pathologie de l'altérité nous devons restaurer notre lien à l'autre en règle générale et l'autre vivant pas l'autre mort je pense que pour le moment on a des relations très nourries avec les morts et des relations très peu nourries avec les vivants avec le vif et ça c'est préoccupant ce qui répond très bien d'ailleurs à la question d'Alice Cherki comment pouvons-nous aborder et travailler cette question en toute liberté on a quelques pistes là peut-être Benaouda l'Ebdaï veut ajouter quelque chose il y avait un micro qui a disparu ah mais j'ai deux micros c'est bizarre quand même la rançon de la gloire c'est ça venir d'un pays des dictatures on fait tout voilà ce que j'aimerais dire c'est que je suis tout à fait d'accord avec mes amis Kamal et Yahya et bien entendu avec Alain sur leur position et ce qu'ils disent et ce qu'ils critiquent ça existe c'est vrai j'aimerais apporter une autre note quand même en tant qu'universitaire dans Kamal a parlé de l'éducation et donc d'apporter quelque chose pour changer les mentalités ce que je peux dire en tant qu'universitaire et enseigné à l'université d'Alger c'est que les littératures africaines sont dans les cursus des universités algériennes et par option et elles sont très demandées les littératures africaines francophones sont enseignées elles sont et il n'y a que ça d'ailleurs avec le temps les littératures anglophones africaines dans les départements d'anglais sont enseignées en deuxième et troisième année et pratiquement tous les magistères et les doctorats sont sur des auteurs africains ça je pense qu'il faut le dire et aussi bien à l'université d'Oran où j'ai des collègues qui travaillent sur ces littératures là Alger Hanaba ou Constantine et dans toutes les autres petites universités parce que c'est un cursus qui est inscrit dans les cursus officiels donc la littérature africaine existe elle n'est pas rejetée d'une part l'autre c'est pas que je défends je parle par rapport à ta question de l'éducation des jeunes et ce qu'il faut dire aussi pour avoir été au Maroc et donc dans les universités marocaines à Benimela à Casablanca à Rabat et dans les universités du sud algérien énormément d'Africains ont des bourses pour étudier en Algérie pour étudier au Maroc et j'ai rencontré énormément d'étudiants subsahariens par exemple à l'université de Tamanrasset à l'université dans les universités du sud comme Béchard etc. où il y a énormément d'Africains subsahariens il est vrai que certains voilà se sentent parfois mal à l'aise ça c'est une réalité mais dans le même temps ils sont très heureux pour avoir discuté avec des collègues marocains et algériens d'étudier en Algérie parce qu'ils ont des bourses marocaines et ils ont des bourses algériennes donc tout ce qui a été dit est vrai mais il y a aussi l'autre versant qui existe et qui est de mon point de vue moi je suis un optimiste éthéré et donc qui est porteur d'espoir merci beaucoup je pense que je ne pouvais ah oui il y a encore des questions on peut encore je demande à Marie Descourthiers ok bon ben on va moi j'ai pas l'habitude de couper la lumière et puis de disparaître madame là-bas bonjour merci pour ce débat alors moi je vais vous donner une note positive je ne sais pas si c'est le fait colonial mais en France il y a beaucoup d'enfants de parents maghrébins dont les enfants se marient avec des noirs et particulièrement des antillais alors je le dis que finalement ici face au racisme qu'ils subissent ils se retrouvent entre eux et ils se marient ensemble et je vais répondre à la jeune fille qui est mélangée je vais vous dire nous sommes tous issus de mélanges je suis généticienne je peux vous dire que nous sommes tous noirs parce que c'est l'Afrique qui a peuplé le monde voilà madame derrière merci madame juste derrière bonjour tout le monde j'ai une petite question et quelques remarques le thème d'aujourd'hui c'est les arabes et l'Afrique subsaharienne alors pourquoi insister sur l'Algérie voilà ça c'est ma première question et puis moi je trouve que c'est un peu exagéré parce que je suis algérienne je viens d'Algérie j'ai grandi dans l'ouest et à Oran il y a beaucoup de noirs j'étais à l'université institut des langues et donc il y avait le département d'anglais il y a African Civilization donc civilisation africaine il y a la prof il y avait beaucoup de noirs algériens qu'on aimait qui étaient beaux je vois pas il n'y a pas de racisme non mais c'est vrai il y a madame Gamir qui était notre prof d'anglais donc on n'a jamais eu de problème les chansons africaines et afro-américaines elles étaient chantées en Algérie qui n'aiment pas Michael Jackson donc je trouve que c'est très exagéré ce qu'on dit en Algérie il y a le régionalisme et mes chers compatriotes ne peuvent pas dire le contraire moi je suis de l'Ourani voilà je suis arabe je sais qu'à Alger je peux ne pas trouver du travail même ici je n'ai pas trouvé du travail parce que je ne suis pas cabile donc ça il y a ça donc dire que non non il faut dire il faut dire la vérité donc coller coller le racisme ça n'existe pas en Algérie on peut ne pas on ne connait pas non non je dis ce que je pense et puis excusez-moi ça n'existe pas on a des noirs on a des noirs en Algérie et on ne peut pas ne pas aimer je peux ne pas aimer la couleur c'est mon problème mais dire racisme non et puis je voulais aussi pour être honnête l'esclavage dans la civilisation arabe musulmane ne concerne pas la couleur si vous connaissez bien la civilisation arabe musulmane l'esclavage ça peut être un noir un suédois que ce soit en Andalus que ce soit chez les abbassides les prisonniers les prisonniers après les guerres on l'appelle esclava esclava ça ne veut pas dire noir c'est pas comme aux Etats-Unis voilà c'est pas la même chose et puis coller aussi l'esclavage à l'islamiste ou à l'islam ça c'est n'importe quoi parce que l'islam il est contre justement la différence je l'ai dit la semaine dernière il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe et un blanc et un noir selon la pitié la pitié plutôt merci vous merci madame pour vos remarques on les prend toujours avec intérêt notamment la semaine dernière quand vous avez posé la question ici à Souleymane Bachir Ndiaye on répondra autant que faire se peut bon c'est bien s'il n'y a pas de racisme en Algérie pourquoi les gens en parlent c'est très bien donc on sait qu'il n'y a rien c'est un pays vers lequel il faut qu'on se tourne pour aller apprendre comment ne pas être raciste donc c'est possible de le faire mais je pense ne faites pas ces déclarations le racisme il est dans tous les pays alors si vous me dites c'est là en Algérie il n'y a pas moi je vais tout de suite habiter là-bas ça je vous confirme donc ne vous en faites pas donc on va s'arrêter là peut-être vraiment on va s'arrêter là parce qu'il y a il y a des résultats des élections qu'il faut qu'on sache quand même parce qu'on voit le pays donc ils vont répondre tout à l'heure mais peut-être pour ben c'était même pas des questions c'était des remarques voilà donc c'est bon donc je ne pourrais pas vous laisser sans vous raconter une petite anecdote que j'avais connue que j'avais qui m'était arrivé au salon du livre de Montpellier c'est-à-dire que le Maghreb était l'invité principal et comme on appelait tous les écrivains à gauche à droite il n'y avait que des Maghrebins mais on m'a invité je ne sais pas pourquoi je n'étais pas du Maghreb moi je me suis dit il n'y a pas de problème il y a bien des pays qui sont africains là-bas j'y vais je suis allé je me suis assis à côté d'une très belle fille qui venait de sortir un premier roman je ne vous dirai pas son nom tout le monde en parlait en France son obsession c'était d'effacer les traces qui rappeleraient sa maghrébinité c'est-à-dire qu'elle voulait être considérée comme française elle ne voulait pas qu'on la rattache à l'Algérie mais en même temps elle était dans un salon du livre consacré au Maghreb et en principe à l'Algérie donc moi je suis assis à côté les gens venaient ah c'est vous l'écrivaine algérienne non je suis écrivaine française donc au bout d'un moment j'étais agacé bon arrive une classe non un couple qui arrive il dit oui mais monsieur où sont les écrivains on cherche une écrivaine algérienne je dis ben ils ne sont pas là moi je suis là je suis de l'Algérie noire alors la femme n'avait jamais entendu ça elle était ah bon oui oui et puis elle se tourne elle va voir une classe avec un monsieur qui n'arrivait pas à se retrouver il dit il y a un Algérien noir là-bas il faut y aller donc ils sont arrivés tous autour de moi voilà de l'Algérie noire et tout et j'ai discuté et le bruit a couru tout le long du salon le soir je vais dans un pub irlandais j'arrive il y avait un groupe d'irlandais il est là l'Algérien noir et on m'a payé à boire partout j'ai bu pendant longtemps et j'ai écrit l'histoire dans Jeune Afrique en disant que j'aimerais le passeport algérien et pour votre bonheur madame votre ambassadeur m'a appelé et m'a dit monsieur Mabankouche quand vous voulez on vous donne le passeport je n'ai même pas demandé la permission du président voilà donc on va remercier l'Institut du monde arabe qui a permis cette discussion monsieur le ministre et le président de l'Institut Jack Long Marie Descourthiers qui a fait beaucoup pour la réussite de cela Catherine Roger qui a fait aussi beaucoup dans la pratique de cela et aussi tout le public qui se trouve ici toujours dans ses rendez-vous dominicaux on espère que ça va continuer l'année prochaine sous d'autres cieux l'Algérie pourquoi insister mais c'est parce que je me suis permis d'inviter les trois intellectuels et écrivains algériens que j'aime beaucoup et c'est normal que la poule puisse parler de la chose qu'elle connaît le mieux c'est-à-dire l'œuf merci beaucoup